Ici Nomals pour Timaha, je suis avec madame l'adjointe au maire de Trappes, bonjour. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de cette Coupe de France qui se déroule dans cette ville de Trappes. Quelle est l'implication de la ville dans les jeux vidéo à l'heure actuelle ? Alors l'implication dans le jeu vidéo de la ville à l'heure actuelle n'a pas l'importance que représente la manifestation à laquelle nous venons d'assister seront ces deux jours. Le centre informatique existe depuis quelques années. Il rencontre un vif succès. Tous les ans nous achetons des PC supplémentaires et je crois que cette année la dotation a été importante. Et le responsable, comme je viens de le dire tout à l'heure, le responsable m'a glissé dans l'oreille que nous n'avions pas de jeux vidéo dans ce centre informatique. C'est une carence, je le répète, c'est une carence. Nous allons venir à son secours tout de suite parce que je crois que cela fait partie du développement des enfants tels qu'ils sont, des enfants et des jeunes. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à un petit garçon de 5 ans. J'ai demandé à la maman s'il avait été vacciné avec un petit vaccin qui le préforme comme ça à l'informatique. À deux ans et demi, ça dit non, non, pousse-toi, moi je sais faire ça. C'est extraordinaire, ils n'ont pas l'appréhension que nous adultes on a de se planter, comme on dit. Donc tout est possible. Et c'est vrai que quand on fait soi-même abstraction de ce handicap, c'est vrai que l'informatique c'est possible. C'est un merveilleux outil de connaissance. J'ai des jeunes qui s'intéressent beaucoup aux insectes et je leur ai montré sur Internet comment aller chercher les informations qu'ils trouvaient. C'est en complément, je dirais, de l'enseignement. C'est en complément de l'éducation des parents. C'est vrai qu'il ne faut peut-être pas y rester des journées entières comme ils ont tendance à le faire. Mais en même temps, je crois que ça fait partie du développement obligatoire de la jeunesse de demain et de notre société parce que tout fonctionne maintenant par Internet. Effectivement. Concernant l'événement, à quoi vous attendiez finalement en signant avec Game Service la participation de la ville de Trappes à la Coupe de France ? Et maintenant que l'événement se termine, est-ce que votre vision a changé ? Alors, ma vision personnelle que j'ai des jeux vidéo, non, n'a pas changé. Moi, j'ai des enfants qui ont fait ça depuis très très longtemps. Même si à un moment donné, je suis partie au travail avec l'antenne télévision pour pas qu'ils passent leur journée devant la télévision au lieu de faire les devoirs. Il n'empêche que je trouve que ça précipite les événements, y compris les réflexes intellectuels. Il y a le réflexe intellectuel, mais il y a un réflexe manuel. Et ça, dans l'apprentissage classique du savoir, il n'y a pas ça. Il y a un temps de réflexion. Ici, il n'y a pas le temps de réflexion. C'est une performance sportive, intellectuelle. Et c'est vertigineux. Il faut aller très vite, surtout quand on est en compétition avec des partenaires qui ne sont pas là pour faire des cadeaux. Quand on fait ça tout seul, on se plante, on recommence. Bon, et puis on regarde à augmenter son nombre de points. Quand on est en partie comme ça, en partenariat avec d'autres, moi, je crois savoir qu'ils s'en sont très, très bien sortis. Je n'étais pas là sur le site ces deux jours. Je suis arrivée tout à l'heure parce que le maire ne pouvait pas être là. Bon, on essaie d'être présent l'un ou l'autre. Et de ce qu'il m'en a dit, alors lui ne sait pas ouvrir un ordinateur. Donc comme ça, il a été tout de suite favorable à l'accueil de cette manifestation parce que c'est une ville de jeunes. C'est une ville qui va de l'avant. On a de la haute technologie qui s'installe à Trappes et dans la ville nouvelle. Les jeunes, pour la majorité d'entre eux, ont en dessous de 30 ans dans cette ville. C'est 30 000 habitants, la majorité moins de 30 ans. Donc c'est vers ça qu'il faut aller et leur offrir toute cette capacité à être au même niveau que tous les autres. Très bien, très bien. C'est très plaisant d'entendre un discours aussi ouvert de votre part. Ça fait plaisir. Dans un mois, ce sera la Coupe du Monde qui se déroulera au Pôle Omnisport de Bercy. Est-ce que vous vous y rendrez ? C'est possible. C'est possible. C'est intéressant à voir. Moi, je discutais, mais je regardais les voitures. J'ai mes petits-enfants qui ont des motos. On y joue à trois. Donc, non, non, c'est fort possible. C'est fort possible. D'accord. Merci à vous pour ces réponses. Merci à la ville de Trappes pour avoir accueilli cette compétition. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de voir le développement de la ville de Trappes au sein du jeu vidéo. Merci, Madame Loa Gintomère. Et puis, nous, sur Tima, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A tout à l'heure.